Bonjour, mon nom est Marc-Antoine Bergeon-Côté et je suis collaborateur au blog de Best Buy Canada. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de deux paires d'écouteurs de la même gamme. C'est la marque SteelSeries, c'est les Artix Nova Pro. Pourquoi deux? Parce qu'il y a une version avec fil et une version sans fil. J'ai eu l'occasion de tester ces deux écouteurs ici pendant plusieurs jours qui m'ont permis notamment de découvrir un peu leurs possibilités. Ce sont des paires d'écouteurs qui sont destinées principalement à des personnes jouant à des jeux vidéo, donc à des gamers, et parce qu'ils peuvent se connecter directement sur votre console de jeu. Il y a quand même des petites différences entre les deux, mais dans l'ensemble, ça offre une qualité sonore un petit peu plus élevée qui nous permet aussi d'avoir un confort assez grand, même si la version sans fil n'a pas les mêmes coussinets que la version sans fil. On retrouve quand même un très bon confort et je n'ai pas eu du mal à avoir les écouteurs sur la tête pendant de nombreuses heures et c'est ce qui est un petit peu dérangeant habituellement parce que souvent on se retrouve avec des modèles qui sont très 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 difficiles à porter pendant plusieurs heures et c'est dommage quand justement on joue à des jeux vidéo. Et comme je vous le disais, il y a des petits changements. Premièrement, la version sans fil, bien entendu, a des boutons sur sa tranche qui vous permettent de monter et de descendre le volume. Il y a également la prise mini jack qui est inclue, mais c'est à peu près tout. C'est les seules fonctions qu'on retrouve sur l'appareil en lui-même. Il y a bien entendu le micro ici qui est rétractable et qu'on peut cacher. Il y a également un filtre anti-pop aussi qui est fourni lors de l'achat, donc ça, ça peut être intéressant. Et c'est à peu près tout pour le format avec fil. Parce que le format avec fil aussi, comme je vous le disais, les deux viennent avec une petite base. Les bases sont différentes. On va les placer, ça va nous permettre de connecter par exemple les écouteurs et de les connecter directement à la console de notre choix. Et à noter que même si sur la boîte, il est écrit par exemple que c'est pour PC et Xbox, mais ça peut être également aussi pour PlayStation parce qu'en gros, vous avez une prise qui est destinée principalement à la console inscrite sur la boîte, mais vous avez une deuxième prise qui vous permet donc de connecter les écouteurs sur deux consoles en même temps. Si vous voulez switcher entre les deux consoles, c'est tout à fait possible. Le son va pouvoir se switcher de manière automatique. La base permet aussi d'accéder aux paramètres un peu plus avancés des écouteurs, mais aussi de monter et descendre le volume directement avec la petite roulette. Donc c'est quand même, j'aime beaucoup moi la base de la version avec fil parce que je trouve qu'elle se cache très très bien, elle est en angle. Donc c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place, vous voyez c'est assez petit. Du côté du modèle sans fil, on a une base un peu beaucoup plus imposante. Tout simplement parce que vous allez voir, la version sans fil fonctionne de manière un peu différente. Il y a déjà beaucoup plus d'options qui sont disponibles, notamment la réduction anti-bruit, un système de technologie que vous connaissez notamment, qui est disponible ici sur les écouteurs sans fil, sur la version sans fil des Arctic Nova Pro. Et on peut bien entendu, encore une fois, y brancher deux consoles sans problème, mais aussi une line-in et une line-out. Donc ça, ça peut être intéressant. Et pourquoi c'est un petit peu plus gros? C'est notamment parce que vous vous demandez si une version sans fil, de quelle manière ça fonctionne les batteries. Est-ce qu'on connecte directement les écouteurs sur un ordinateur via un fil ou sur une prise de secteur? Eh bien non. C'est un système de batterie, un système de batterie assez ingénieux parce que dès l'achat, vous en avez deux. Et juste ici sur le côté, on peut sortir la batterie parce que le chargeur se retrouve au sein même de la base. Donc ça, c'est très intéressant. On peut tout de suite la replacer à l'intérieur et ça va permettre de recharger. Tandis que l'autre batterie est disponible dans les écouteurs. Donc on peut interchanger comme ça et jamais manquer de batterie. Aussi, on a un petit peu plus de boutons, notamment un bouton pour appareiller votre paire d'écouteurs à votre console en Bluetooth. On peut également le connecter avec fil si jamais vous manquez de batterie ou quoi que ce soit. Il n'y a ça, il n'y a aucun problème, c'est compatible aussi. Il y a toujours le micro. Cette fois-ci, il y a un petit changement, c'est que le micro a une petite diode sur le dessus qui va vous permettre, elle, de son côté, de savoir lorsque le micro est ouvert ou fermé. Vous avez également la possibilité de fermer et d'ouvrir le micro simplement sur le côté, de baisser et de monter le volume. Donc vous avez des petites fonctionnalités qui sont quand même assez intéressantes. Dans tous les cas, si jamais vous voulez plus d'informations sur la différence, mais aussi sur les écouteurs en lui-même, je vous invite à visiter le blog de BestBuy. J'ai écrit un article complet sur ces deux appareils pour rentrer en profondeur vraiment dans les caractéristiques qui s'y démêlent. Mais dans tous les cas, que ce soit la version fil ou avec sans fil, ça devrait convenir à la plupart de vos parties de jeux vidéo. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes de produits.